et bien salut à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est le démarrage de mon nouveau projet un projet je pense très intéressant alors pour ceux qui voulaient la carrière la carrière ce que je vais faire c'est que la carrière ça sera en live quand je serai dispo en live sur sur twitch et bien je ferai la carrière donc n'hésitez pas à me follow sur twitch comme ça vous serez informé du live et puis également à vous abonner sur la chaîne youtube comme ça vous serez également informé du live parce que je ferai des petites vidéos annonce pour pour vous dire que je suis en live sur twitch voilà donc le lien sera dans la description pour vous abonner sur ma chaîne twitch voilà vous cliquez sur le petit coeur pour me follow et comme ça vous recevez des mails tout ça des informations tout ça pour pour mes lives etc etc et pour dire les lives seront réuploadés sur ma chaîne youtube ensuite mais bon si vous avez la possibilité d'être en live directement c'est mieux parce que vous pouvez voir enfin tout en direct et puis puis je veux dire on peut parler vous pouvez commenter je vous réponds voilà etc donc voilà là j'ai enlevé les musiques de d'y est ce que ce qu'il y avait les droits d'auteur à chaque fois et d'ailleurs mes deux premiers live ont été coupés enfin le son a été coupé alors je sais pas si j'ai réussi à supprimer les musiques et du coup à ce que ça ça remarche enfin je vérifierais mais en tout cas en tout cas j'espère que ça remarchera toujours est il que voilà si c'est pour carrière ou si c'est même pour fut parce que je me suis un petit peu lancé dans fut il ya pas si longtemps donc donc ça sera plus en live et il y aura bien sûr toutes les rediffusions et même toutes les revenus fusion même si elles sont pas instantanément mise sur youtube elles seront instantanément à avoir instantanément mise sur twitch voilà ça c'est fait maintenant la présentation de mon nouveau projet alors qu'est ce que c'est c'est tout simplement dans compétition attendez voilà je vais un peu plus doucement on a le retour des nouvelles compétitions et et donc on peut faire des trucs sympas regardez ce que je vous propose je vous propose de faire non pas une ligue n'ont pas une élimination directe mais une poule plus élimination directe à la manière de champions league ou coupe du monde sauf que ça va être pas exactement pareil puisqu'on va mettre 64 équipes donc ça va être pas mal à 64 on va tous les choisir on va mettre dans les titres je sais pas conseiller moi un titre j'ai pas forcément de titre je vais mettre aux autres champions voilà champions paramètres avancés oui et regardez ensuite ce que je vous propose regardez donc remplaçant sur le banc on va mettre 5 5 ou 6 6 la coupe c'est là je l'aime bien le stade je voulais mettre je vais mettre chelsea voilà chelsea rencontre une en finale il n'y en a qu'une seule équipe par groupe et attention regardez 16 équipes on peut mettre 8 8 8 équipes ou 16 équipes par groupe donc ça c'est pas mal je vais mettre 16 équipes par groupe comme ça en fait le truc c'est que ça fera un championnat et à la fin du championnat il y aura des équipes qualifiées à chaque groupe donc il ya quatre groupes en tout puisque vu que 16 pour aller à 64 ça fait quatre groupes et je vais mettre quatre qualifiés donc les quatre premiers des 16 équipes seront qualifiés pour si vous comptez bien les huitièmes de finale puisqu'il y aura du coup quatre fois quatre groupes 16 16 équipes s'il ya 16 équipes qualifiées c'est forcément une huitième de finale donc voilà je me suis compris tout seul désolé si vous n'avez pas compris match par groupe 2 comme un championnat et match à élimination directe on va en mettre à à à ça peut être intéressant deux comme une ligue des champions à je sais pas ouais on va mettre deux comme ça la série sera sera c'est assez longue quand même faut que la série soit c'est un minimum longue alors au niveau des équipes on va essayer de mettre les meilleures équipes de tous les championnats donc en france on va mettre paris donc j'ai million parce que c'est mon équipe de coeur donc ça la met automatiquement il ya marseille ou sinon je mets monaco 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 peut-être un transport bon ça nous fait combien ça va au pire on fait terminé et comme ça le reste des équipes ça sera des équipes aléatoires donc tout pourri ou sinon je mets que des français je rajoute c'est que j'ai pas mis toulouse toulouse que je veux bien mettre toulouse allez hop et après ouais on va arrêter parce que allez un dernier en angleterre peut-être newcastle peut-être voilà et après le reste on va choisir automatiquement les équipes manquantes alors les groupes au niveau des groupes donc on va essayer de ah oui parce qu'on peut choisir les groupes ou mettre des groupes au hasard là c'est en fonction de l'ordre alphabétique non je pense que ce qu'on va faire c'est que attend mais il ya ouais c'est bien 16 on va faire groupe au hasard et puis je vais vous montrer le tirage au sort voilà donc c'est parti donc on va voir avec qui on tombe quel groupe on est tombé attention elle je sais pas ça a été tiré au sort et un tirage au sort donc très nouvelle compétition donc ça sera youtube voilà donc c'est parti on va regarder notre tableau alors juste les paramètres on va se mettre en six minutes légende le ballon est un ballon à celui là on va être vitesse lente caméra c'est ce que je montais ok audio on met rien si on met anglais comme ça on aura les les infos des de tous les buts voilà et on va regarder les tableaux alors notre groupe sera composé de azzet eichmar real sociedad olympiakos rubin kazan monaco psv endoven barça galatasaray naples celtique ajax nous l'inter lille le borussia dortmund et le cuban krasnosdar ou groupe difficile un groupe vraiment difficile le groupe b après c'est des gros groupes aussi un cru alexandra qui sont en quatrième division anglaise dynamo stone j'ai pas où ils sont enfin bon c'est des clubs qu'on a rajouté après voilà vous voyez les groupes si vous avez une équipe favorite voilà vous la voyez peut-être défiler ouais paris cas qui a un groupe assez face à non attend il ya le réal il ya manchester city manchester united ouais mais après il ya que ces équipes là ouais pas bon nous dans notre groupe on a quand même de grosses grosses équipes c'est très très dur parce qu'il n'y en a que quatre qui se qualifient pour homme pour le tour suivant donc le barça je pense ouais je pense qu'ils vont se qualifier le barça après le borussia dortmund ils sont ils sont pas mal et ouais ça va être chaud c'est le début du championnat c'est la coupe le niveau de la composition d'équipe on va regarder deux secondes je mets pas l'oubli non on laisse comme ça je mets gourcuff rose non bisevatch tac on est parti comme ça composition lyonnais j'ai envie de mettre sur le banc des remplaçants comme fait qu'il quoi que fait qu'il fait qu'il te met titulaire voilà c'est parti donc on va commencer ce premier épisode avec le premier match de cette nouvelle série donc n'hésitez pas à me proposer des séries pour ce genre de compétition parce que parce qu'il ya plein il ya plein de trucs à faire franchement c'est c'est vraiment enfin je veux dire il ya énormément de trucs de possibilités donc au niveau du calendrier pour cette pour ce premier épisode on va avoir trois matchs je pense deux ou trois matchs alors ce que je ferai c'est qu'à chaque épisode ça sera le même format que je voulais faire pour ma carrière c'est à dire que sur les trois matchs il y en aura un en entier et deux résumés donc attendez un en entier ça fait à peu près 15 minutes et deux résumés ouais ça ferait une vidéo d'une demi-heure ouais voilà donc un en entier donc la psv monaco et robin casan je sais pas quoi donc je pense que contre le psv ou monaco apaisé ou monaco à monaco ils sont quand même meilleurs que pas bon à quoi que c'est le premier match le premier match on va le faire en entier vu que c'est le premier match on le fait en entier et monaco et contre cuban je sais pas quoi ça sera en ce sera en version version rapide quoi que les meilleurs moments à mettre toutes les infos buts allez du coup il ya tous les groupes de tous les du coup ça fait ça fait beaucoup de match et 32 matchs par par journée voilà c'est parti première journée de de cette série allez let's go on espère gagner j'ai cru que ça plantait donc forcément j'ai pris lyon parce que bon lyon voilà c'est mon équipe de coeur allez c'est parti pour ce premier match on espère une victoire ça serait intéressant à domicile quand même je pense qu'on peut on peut espérer espérer gagner ce match il ya moyen il ya une ouverture du score oh la 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 très très beau but c'est la champions cup c'est comme ça ça démarre d'entrée info faut être prêt tout de suite on va réagir vous inquiétez pas à dommage oui oui oh non oui plus la type avait sûr bien sûr qu'il ya pénalty j'étais gêné penalty pour l'ol allez regardez moi ça comme il me tire le maillot et je vais faire tirer la casette je pense allez tout de suite réagir ça serait important allez la casette oui parfaitement tiré un partout yes le gars allez parfaitement tiré même si le gardien a plongé du bon côté on va se mettre en défensif parce que qu'il a l'air d'être chaud quand même qui pèse veine de vannes allez bon ballon le retrait dommage aïe 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 attention la contre attaque ouais super ça ah oui bon ballon vers ferry allez ferry allez tu finis ferry oui 2 buts à 1 pour l'ol voilà jordan ferry yes les gars petit placé 2 buts à 1 c'est vraiment quelque chose fait dire ah on peut avoir une solution ouais on arrive à trouver ferry qui lance yohann courcuff allez la frappe contre les corners allez allez c'est bien on est bien mieux là dans ce match allez là peut-être peut-être c'est vraiment un fils de paille ouais ça va bien défendu par j'allais ah du coup il est blessé il est blessé de paille donc c'est beaucoup moins attention ouest ce centre oh là à la limite Bédimo qui vient arracher cette tête pour la faire et sortir en corner attention ce corner frappé par de lord attention López bien joué oh là là attention c'est pas fini aïe 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 le centre oh là là il était six mètres ouais six mètres allé bon bon non il y a faute il y a faute bien sûr sur sur la casette il y aura un bon coup franc là joué à les greniers grenier ses contrées ça sera pris tranquillement par le gardien voilà mi temps de buze à un bon bon première période intéressante par cinq matchs nul ouais on a un peu plus de tirs bon on a été bougé dans d'entrée quand même de la deuxième minute et puis après on a bien réagi on a eu ce pénalty qui était largement valable bon après on s'est bien débrouillé ouais il est bon voilà bien défendu à dommage attention qu'ils soient blessés ça joue bien attention bon bon mouvement la surface au centre non un peu trop fort mais attention ça va revenir à quoi dans le centre contre et par j'allais et allez on va pouvoir se dégager contre attaque lyonnaise allez allez il ya peut-être un bon jeu oh oui il est passé avec la casette il va trouver du soutien pour plus oh oui pour ce qui veut fait qu'ils ont le petit classé 3 buts 1 pour l'ol voilà on va sécuriser un peu plus cette victoire pour l'instant 3 buts 1 on fait le break c'est important allez fait qu'il va contre attaque la casette la casette allez la casette où il est passé oh il est passé la casette oh il est passé la casette a peut-être un peu poussé son ballon à côté dommage gros ce cas pour alexandre la casette allez j'allais ouais super j'allais super l'intervention de jallais allez oui il fait qu'il est parfait fait qu'il est la contre attaque allez oh oui belle contre attaque vers la casette allez il est bien lancé la casette la casette la casette la casette oh la casette il va trouver une solution en retrait bonnier la frappe de grenier oh quel buts magnifique pour pas en qu'il est beau sur clément grenier oh là 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 les lucarne excellent 5 buts 1 à l'entrée de la surface oh la la qu'est-ce qu'elle est belle celle là Oh, il y a la lucarne Ah, elle est magnifique Ah, elle touche un peu le poteau en plus Ça dévie un peu sur le poteau Oh, mais elle est magnifique Super, Clément Oh non, j'ai un blessé Oh non, Gourcuff Mais non Il est sérieux, Gourcuff Il ne se blesse plus de rien Oh là là, Gourcuff Hashtag fragile Oh non, mais sérieux Oh, on récupère même avec la casette Oh, le crochet Il est passé encore Alexandre Lacazette Le crochet encore Dégage, c'est la fin Voilà, 5 buts à 1 Belle victoire Un match assez équilibré C'est juste qu'on aurait été beaucoup plus réaliste Sur le plan offensif Que cette équipe du PSV Donc vous voyez un peu tous les résultats Qu'il y a eu De cette journée Et au niveau du classement On est premier tout simplement On va le voir Voilà, on est leader Bon, il y a pas mal d'équipes Qui sont leaders aussi Il y en a 6 exactement Alors que le Barça a fait match nul quand même C'est incroyable Quoi que ça va On a un groupe pas trop Enfin On a un groupe homogène Il y a pas mal d'équipes Qui ont à peu près le même niveau Donc c'est pas mal À part 2-3 équipes Qui se détachent Comme le Barça Et le Borussia Dortmund Qui ont gagné 2-0 Borussia Dortmund Et nous du coup À la différence de but On est leader Sinon au niveau des autres groupes Qu'est-ce qui s'est passé On fera à chaque fois Un petit récapitulatif Vu qu'il y a plusieurs groupes Chelsea Atlético Madrid Bayern Liverpool Oh là 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 il y a un sacré groupe Là c'est le groupe de la mort Pour Marseille Ça va être chaud Parce que bon Moi je regarde les clubs français Pour essayer de supporter Les clubs français Mais là Marseille Ah quand même Ils ont fait match nul Soit contre Rosenborg Bayer Leverkusen Ou soit contre Kony Gaspor J'espère que c'était pas contre Kony Ah non c'était contre Rosenborg Parce qu'on voit au niveau De la différence de but Donc voilà Ouais C'est un gros gros groupe En plus il y a Arsenal Il y a Porto Tottenham Ouais Il y a vraiment Des grosses équipes Groupe C Ah Saint-Etienne Qui a perdu Ouais Il y a la Juve Il y a S-Roma Fenerbahce Séville L'Asiodrome Ouais il y a quand même Des bonnes équipes Et puis le groupe D Paris qui gagne 5-1 Tiens comme nous Toulouse qui fait match nul C'est pas mal Le Real Madrid Qui fait match nul Manchester qui fait match nul Manchester City Qui perd contre Wolfsburg C'est quand même une sensation ça Non Non pas contre Contre Estudiantes Eh bah dis donc Ouais Bref On va passer au deuxième match Contre Monaco Donc match contre Monaco Ah oui c'est vrai Gourkut fait blesser Donc non c'est pas ça On va mettre Tolisso Je pense Ou Balouli Balouli Ouais il peut être pas mal Allez Balouli Ah non du coup Il faut le sortir aussi de là Dans la Tiatara Voilà Allez hop c'est parti Deuxième match contre Monaco Donc gros match Ça va être un gros match Ça va être intéressant comme match Donc on va voir ce que ça va donner Donc au niveau des formats de la vidéo J'ai réfléchi Et du coup ce que je vais faire C'est que déjà Alors on va passer en 5 minutes Déjà première chose Et deuxième chose Donc ça sera les résumés Pour la plupart des matchs Enfin pour 2 matchs sur 3 Et sur un match Il y aura peut-être pas tout le match complet Enfin je verrai Là vous avez sûrement vu Le match contre le PSV Donc vous avez vu comment ça s'est passé Mais je vais voir si Si justement je fais Le match complet Ou si je fais un résumé Ou du moins un long résumé quoi Avec beaucoup plus d'action quoi Je vous laisse beaucoup plus d'action Mais ça on vous laissez trop non plus Enfin pas que ça vous fasse trop de match Enfin tout le match quoi Donc voilà je verrai En tout cas là on est parti contre Monaco Et on se retrouve bien sûr Pour les moments forts Ouais pour la casette Allez la casette Faut passer Abdenour Et après tu seras tout seul devant les buts Oh oui On a vu l'appel De fait qui ? Rôle enroulé Dommage Et la parade du gardien Allez c'est bien On commence bien ce début de match Attention Condogbia Qui est passé Le centre Dans la tête La part transversale Et l'ouverture du score Aïe 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 De jouer à Moutinho 1-0 Pour Monaco Bon Arki continue dans la surface Falcao Faut pas faire faute Faut pas faire faute Oh là là Attention La parade Anthony Lopez C'était assez chaud quand même Allez Peut-être la contre-attaque là Ah ouais Il y a un bon coup à jouer Il n'y a pas d'enjeu Non il n'y a pas enjeu Ah ouais Il siffle enjeu Mais Je pense pas qu'il y avait enjeu Attention Le centre La tête Et 2-0 Radamel Falcao 2-0 Belle tête Bon Il fait 2-0 Ouais Oh oui Bon ballon Oh oui Allez la casette Allez la casette Tu réduis le score tout de suite Oui Alexandre la casette Yes Yes Voilà Il faut revenir On va revenir là dans ce match On va revenir C'est déjà son 3ème but de la compétition Enfin de Championnat Parce que bon C'est d'abord un championnat Oui Allez l'une deux Peut-être Ça va marcher Allez Arrache-toi Oui Oui c'est arraché Grenier Allez Grenier Oh non Il nous fout tout de son pied Ça sera 6 mètres Ah dommage 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 On en reste à 2-1 Mais déjà 2-1 à la mi-temps Ça sera C'est bien Déjà on revient Allez Et pourquoi pas Dans le temps additionnel Pour égaliser Avec la casette Qui est bien servie Alexandre la casette La frappe Et derrière Jalet Oh la parade Du gardien Du gardien Quel arrêt Je sais pas si c'est sous basique Voilà Allez Corner Allez le bon corner Peut-être Ah non Sur le gardien Oh non Le gardien c'est C'était Calembourg Ok Oui 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 Bon ballon Il n'y a pas d'hor-jeu Allez Frappe Frappe Oh oui but Ah non Refusez Hors-jeu Aïe 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 Il ne doit pas y avoir grand chose Franchement Ah oui il est hors-jeu Il est hors-jeu Ouais ok Il n'y a pas grand chose Il n'y a vraiment pas grand chose Oui la casette Parfait la casette Parfait la casette La casette De partout C'est comme ça que ça se passe Oh la la Le festival de la casette Et là la petite enroulée Placée Petit filet Imparable De partout On a été mené 2-0 Et là En quelques minutes On a totalement relancé ce match Et maintenant On va peut-être aller chercher la win Allez corner De jouer Moutinho Attention deuxième pot de dos La remise Vers Falcao Ricardo Carvalho Qui a ce ballon Qui peut frapper Il a frappé les contrées Attention Oh derrière Anthony Lopez La parade Et un coup franc Oh les Lyonnais Oh la la C'était chaud On va dégager au moins Ouais bonne tête De où j'allais Allez NJ Oh oui Il a vu le départ de la casette Allez la casette La casette Le face à face Pour la victoire Oh la parade La parade de Stecklenburg Oh la la Quelle parade Et ça sera un corner Allez Peut-être Ce corner Avec une tête lyonnaise Non C'est Fabinho Qui sera la retombée Attention Ça s'est peut-être pas fini Le dégagement Il y avait 5 minutes De temps additionnel Il me semble Allez On va remettre dans le paquet Voilà La déviation peut-être Avec une frappe Oh non Il était un peu court Clinton NJ Alors que j'allais C'est blessé Oh non Putain Un blessé par match Non mais c'est bon Bon bah Tolisso à la place Allez Tenir cette fin de match Oh la la Allez c'est fini Match nul de partout Bon C'est pas mal C'est pas mal quand même Sur leurs deux seuls tirs cadrés Ils marquent Mais bon Ils ont la possession aussi Ils ont bien joué Ils auraient pu nous en planter d'autres Donc Donc bon Finalement Un match nul contre Monaco Une grande équipe Quand même Là-bas à l'extérieur Donc c'est un bon résultat Et du coup Le Borussia Dortmund Fille seul en tête Avec 6 points Et toujours aucun but encaissé Donc ça c'est C'est quand même Notable Et nous sinon On est toujours dans les 4 premiers Donc C'est quand même l'objectif Être dans les 4 premiers C'est pas forcément le titre Parce qu'être dans les 4 premiers Nous permet de Je vous le rappelle Se qualifier pour Pour la phase À élimination C'est à dire Les 8ème de finale Dans le 2ème groupe On a déjà 3 équipes En tête Avec 3 victoires Et Marseille Qui est pas loin non plus Donc c'est pas mal Le groupe C aussi 3 équipes Bon Saint-Etienne Qui galère un peu Et là Il n'y a que Paris En tête Dans ce groupe D Donc là C'est excellent Pour Paris Donc on va faire Le dernier match Alors qu'on a Jalé blessé Dernier match Contre le Rubin Cazan J'espère qu'on va le gagner Quand même On va pas prendre de risques On va pas faire jouer Jalé On a dit Zéphane à la place Là on va mettre Tolisso Voilà Allez c'est parti Contre le Rubin Cazan J'espère qu'on va Qu'on va gagner ce match Parce que bon C'est quand même Un match abordable Et puis on est à domicile Donc voilà Allez la casette Tu me plantes un petit but Ouais Barre transverse à l'heure en 30 Allez c'est parti Pour ce dernier match De l'épisode Contre le Rubin Cazan Et on est parti Pour les meilleurs moments De ce match Attention ça passe Ça joue bien Du côté du Rubin Cazan Dans ce début de match Attention Oh là là La frappe Et l'ouverture du score Aïe 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 Coup froid à Gerland Marco Devic Qui ouvre le score Pour le Rubin Cazan Allez on encaisse C'est systématiquement un but Mais la casette Il va réagir La casette Oh dommage Oh oui Bon ballon Allez Ferry Oh dommage Ça sera un corner Allez Très bien intercepté Cette balle Oh oui Il y a un bon ballon Il y a un bon coup à jouer Allez la casette La casette Il va croiser Ah dommage C'est arrêté La reprise derrière Oh la parade du gardien Allez ça sera un corner Allez allez Qui va frapper C'est contré Ça sera un corner Allez Allez grenier Pour frapper ce corner La tête C'est renvoyé Allez Gonalon Ah dommage Allez Bédimo Comme elle vient Comme elle vient Oh la belle parade Du gardien encore une fois Bonne transversale Ça joue bien Carlos Eduardo Qui va peut-être S'entrer dans la surface Oh la la C'est passé finalement au travers Mais ça va revenir de l'autre côté Ouais non Bien défendu ça Allez la contre-attaque Oh il y a un bon coup à jouer Oh il y a un bon coup à jouer Allez Oui Ça joue bien Oh dommage Quel bon retour de Navas Non on va réagir Allez petit ballon Dans la surface Allez oui Oui la passe Allez la frappe C'est contré C'est déviagé Allez Allez Donnez le ton Tout de suite Dans cette Seconde période Oh la casette Elle n'a pas pu se retourner Et donner son ballon Bon mouvement Côté Côté russe Attention Cette bombe Oh la la C'est bien joué Le deuxième but Sur leur deuxième occasion Mais Mais ils sont très réalistes Et Sur un très bon mouvement collectif Il arrive à passer même Le gardien Anthony Lopez Et là Derrière La sanction 2-0 Aïe 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 Ça va être Regardez comme c'est bien joué Limite du rejeu Et là Anthony Lopez qui sort Bien sûr Forcément Et Carlos Eduardo Qui arrive à passer le gardien Ça fait 2-0 On va falloir réagir tout de suite Avec la casette Non On peut faire le gardien Allez 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 La casette Au moins Il y a faute Bien sûr Il y a faute Allez Il y aura un bon coup franc Très bon coup franc A moins d'un quart d'heure De la fin Le carton jaune Pour Chris Moevinga Ah par contre Faut le mettre Grenier T'as pas le choix Faut le mettre Oui Yes les gars Voilà C'est comme ça Que ça se passe Clément Grenier 2 buts 1 Allez On revient On revient dans la course Oh la la Qu'est-ce que c'est bien tiré Très bien enroulé Oh la 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 Oh qu'est-ce qu'il est beau celui-là Oh le gardien il est loin Oh qu'est-ce qu'il est loin le gardien Regardez-moi ça Oh la la Il est vraiment loin le gardien Oh Clément Grenier Yes les gars Allez Allez Maintenant on va aller chercher L'égalisation Voir la victoire Si on a le temps Mais en tout cas Tout est encore jouable Maintenant ils vont nous laisser le ballon Et on va avoir les occasions Allez Grenier Oh oui bon ballon Bon ballon La casette Oh La parade du gardien Quel arrêt Allez corner Allez Grenier Viens le tirer La tête Oh l'arrêt du gardien C'est pas possible Allez allez On va On va aller le chercher Au moins le match On est prendre Oh non Mais non Sérieux Il faut s'appliquer par contre Allez vite 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 Il n'y a pas le temps Il va être un huitième Ah ça sera Antoine Lopez Finalement Allez Anthony Lopez Voilà bon ballon Allez Oh non Il fallait Oh la la Il faut les négocier Celle-là Je ne sais pas Si il faut les appliquer Alors peut-être une dernière occasion Peut-être là Ah non On n'a pas récupéré Aïe 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 Parce que s'il la garde Ah non On n'a pas réussi à récupérer Allez peut-être sur la touche C'est récupéré le ballon Allez allez Le pressing Le pressing Ah il dégage loin Allez Antoine Lopez Vite Il n'y a pas le temps Il n'y a pas le temps Voilà Allez bien Aïe 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 Il la passe Ah ça va en finir là Ah ouais C'est fini Sur ce score de 2-1 Ah c'est dommage Franchement c'est dommage Regardez-moi ça On a dominé le match Mais On n'a pas su marquer Ils ont été très réalistes Devant le but Et du coup Bah Du coup dans cet épisode Mitigé Pour ses débuts Début compliqué Une victoire Un nul Et une défaite Et du coup On est On est Au mi-classement On est 7ème Milieu de tableau Avec 4 points Alors que le Borussia Oh là là Ils sont excellents Le Barça Qui a fait 2 matchs nuls Et une victoire Ouais Mais non Nous on est quand même pas mal Parce que On est à 1 point du 4ème Seulement Donc c'est plutôt pas mal Sinon Ouais Vous pouvez apercevoir Un peu les autres groupes Vite fait Avec Paris Qui carbure aussi Voilà donc Et du coup Le Rubin Oh là là J'ai pas vu Mais le Rubin Cazan Ouh Ils sont dans les premiers Je crois Eh ouais 6 points Pour le Rubin Cazan Ils nous ont passé devant Donc on va continuer Vite fait Et puis On va s'arrêter là Pour ce premier épisode En tout cas J'espère que cette nouvelle série Vous plaît C'est tout nouveau concept Je pense que ça C'est pas encore fait Sur Youtube Ou des trucs comme ça Donc dans le prochain épisode On aura un match Contre l'Olympiakos Suivi d'un match Contre la Real Sociedad Et enfin On jouera contre Contre Kuban Krasnodar Donc voilà 3 matchs Et après on aura Ouh là là Le troisième épisode On aura le Borussia Lille Qui était deuxième Je crois Et l'Inter Alors on aura des gros matchs Et c'est quand qu'on va jouer le Barça Là Oh là là On va avoir le mois de décembre Le mois de décembre Ça va être le pire Parce qu'on aura le Rubin Cazan On a été vraiment en difficulté Lille Qui fait un super bon début Borussia Dortmund Barça Oh là 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 Et on finira La saison Elle finit par qui La saison Elle finit par Naples Guérin Ouais ok Voilà En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à le commenter Le partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour suivre mes prochaines vidéos Et actualités sur la chaîne Sur ce on se retrouvera Très prochainement Pour un nouvel épisode Ou une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501